... Durant toute sa carrière, Julien Clerc a chanté l'amour. Souvent, quand il tombait amoureux, il déclarait ses sentiments et ses tourments, en chansons. S'il est en couple avec Hélène Grémillon, qui l'a épousée en 2012, et mère de son fils Leonardo, né en 2018, le public se souvient de son couple avec Miu Miu. Entre eux, tout a commencé par un coup de foudre, en 1975, sur le tournage du film d'Amour et d'Aufrèche. A l'époque, elle est en couple avec Patrick Devoir, qui est le père de sa fille, Angèle. D'ailleurs, elle a tenté de convaincre Jean-Pierre Blanc, le réalisateur, de donner le rôle à son compagnon. Mais ce dernier est sûr de lui, il veut Julien Clerc. Elle tombe folle amoureuse et quitte son compagnon qui, furieux, ira casser la gueule du chanteur, comme le racontera Miu Miu au magazine L. Ensemble, ils s'installent à Paris dans une villa, et deviennent les voisins de France Gall, ex de l'interprète de Ma Préférence à Moi, et de Michel Berger. Julien Clerc adopte la fille du couple, Angèle, en 1992. 10 ans après le suicide de son père, Patrick Devoir, quand j'ai rencontré Miu Miu, elle était déjà la mère d'Angèle. A partir du moment où j'aimais cette femme, la question ne se posait pas, Angèle est devenue ma fille et je l'ai adoptée, à sa demande, quand elle a eu 17 ans. Concernant la relation avec Miu Miu, elle va finir par s'étioler. Au fil des ans, la passion laisse place à l'amitié et ils décident de se séparer en 1981. Julien Clerc et Miu Miu sont-ils restés en bons termes ? Certes, ils ne forment plus un couple, mais ils décident très vite de rester amis, on s'est séparés d'un commun accord, comme une évidence mais nous avons toujours gardé une bonne relation. Si est-il d'ailleurs un principe chez moi, quand il y a des enfants au milieu ? Même séparés, on allait ensemble aux rencontres parents professeurs, on élevait ensemble nos filles. Avec Miu Miu, on se revoit toujours avec bonheur avait confié Julien Clerc aux Parisiens. D'ailleurs, cette dernière était présente pour les 70 ans de l'artiste, le 4 octobre 2017, comme l'a révélé ce dernier en interview pour Paris Match, j'ai fêté mes 70 ans avec mes filles et leurs mamans. C'était un beau symbole. Ce n'est pas rien de réunir toutes ces femmes, ça prouve la qualité de l'homme. Ça veut peut-être dire que je n'aille pas trop mal réussir mon parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !